Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR, et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 23 décembre 2020 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Revenons d'abord sur le précédent quintet qui avait lieu du côté de Chantilly en ce lundi après-midi. La victoire est revenue au numéro 11, My Charming Prince, qui fait briller l'entraînement de Frédéric Rossi. Lors d'une arrivée peu évidente à déchiffrer, la minute quintet ne s'illustre malheureusement pas. Du côté du concours de pronos gratuits, un participant nommé Blondel s'offre un petit exploit. Avec Carté dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées, il marque 854 points, soit pratiquement le double que ses rivaux. Théonion et Tony de Desc complètent le podium du jour. Bravo à tous les trois. Allez 4 pots sud-est et plus précisément sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer en ce mercredi 23 décembre 2020. Le prix Philippe Lorrain, quatrième course de la Réunion 1, mettra aux prises 16 sauteurs âgés de 4 ans uniquement. Le parcours de haie long de 3500 mètres sera emprunté et sachez qu'en raison des récentes précipitations, le terrain devrait être lourd. Il reste maintenant à faire les bons choix lors d'une course s'annonçant très ouverte au papier strict. Durekin, le numéro 1, est un cheval de classe qui reste sur une cinquième place obtenue au niveau groupe 1. Théoriquement, il doit remporter ce quintet plus s'il s'adapte à la piste de Cagnes-sur-Mer. Ma marque, le numéro 2, arrive avec beaucoup de fraîcheur, ce qui sera un gros plus ici. Piloté par Bertrand Lestrade pour l'occasion, si le terrain est lourd comme annoncé, elle peut faire du dégât dans ce quintet. Georges Flash, le numéro 9, est un habitué des lieux et il a pour lui d'apprécier la piste de Cagnes-sur-Mer. Patricia Butel, son entraîneur, affichant une belle confiance, c'est la chaleur dans l'entourage. Kim River, le numéro 3, a déçu dernièrement sur les gros obstacles et il revient sur les balais avec de très hautes ambitions. Wad, le numéro 4, reste sur un très plaisant succès également sur cette piste de Cagnes-sur-Mer et avec l'aide de Jérémy Da Silva en très grande forme, il est largement en mesure de mettre tout le monde au pas dans ce quintet plus. Paradise Island, le numéro 10, vient de gagner à la mode dans un plus petit lot et va tenter de franchir une marche, lui et de franchir une marche, lui et de Pierre Fertillet. Sinon, partant une bonne étaille à voir, Béton Gamerie, le numéro 7, qui dépend du très bon entraînement chaillé-chaillé, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle minute quintet. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.